Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques kanji utiles pour votre voyage au Japon. En attendant de pouvoir partir en voyage, apprenez les kanji de base ! On va commencer par Nihon, le Japon que vous connaissez peut-être déjà. Le premier kanji signifie le soleil et le deuxième, origine. Ensuite, vous avez déjà vu ces kanji ? A gauche, cela signifie entrée. A droite, c'est donc sortir. Attention de ne pas confondre avec le kanji signifiant une personne. Il se ressemble, mais il y a une petite différence au niveau du trait en haut. En ajoutant le kanji de la bouche, celui qui ressemble à un carré, ça devient iriguchi, entrée, et deguchi, sortie. Alors, vous connaissez ces kanji ? A gauche, c'est le même kanji que tout à l'heure. Entrer, mais cette fois-ci, cela veut dire allumer. A droite, c'est donc éteindre. Vous voyez souvent sur la télécommande ces deux kanji. Ensuite, vous avez déjà vu ces kanji à la porte ? A gauche, cela signifie pousser et à droite, tirer. La prochaine fois que vous partez au Japon, regardez bien la porte. Vous allez sûrement trouver ces deux kanji. Pour en finir, la viande et le poisson. C'est important de connaître ce que vous allez manger. Commençons par la gauche. Tori, oiseau, buta, cochon, ushi, vache. En ajoutant le kanji de la viande, ça veut dire la viande de poulet, porc, vache. Vous voulez apprendre plus le japonais ? Veuillez visiter le site officiel d'ISMAC.